Un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui je reçois Marc Zendel, maire de Coins-sur-Seille, vice-président de Metz Métropole. Bonjour Monsieur le maire, qui êtes-vous ? Je suis Marc Zendel, je suis le maire de Coins-sur-Seille et professionnellement je suis encore en activité à la ville de Montigny-le-Metz en tant qu'ingénieur principal. Devenir maire c'est pas simple, ça fait combien de temps que vous êtes maire de cette commune de Coins-sur-Seille ? Depuis 2001, ce n'est pas simple mais il faut je pense avoir la foi, avoir la passion et c'est ce qui m'a amené en 2001 à prétendre à cette fonction de maire et ce qui motive je pense également la plupart de mes collègues. Il y a un cheminement pour devenir maire ou c'est par hasard comme ça que c'est venu ? Un cheminement non, je pense qu'il y en a plusieurs, on y arrive par accident, on y arrive par conviction, par passion ou alors parce qu'on est sollicité également par les uns et les autres qui peuvent reconnaître à un tel une compétence particulière dans la gestion communale. Voilà comment on arrive maire mais il n'y a pas de formation, du moins pour nous, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de préparation politique non plus. puisque la plupart des maires des communes comme Coins-sur-Seille, 300 habitants, il n'y a pas d'engagement politique nécessaire pour s'engager dans cette ville. Puisque vous me disiez 300 habitants de votre commune, Coins-sur-Seille c'est situé où ? Ça, quel territoire ? Coins-sur-Seille, je pense que tout le monde le connaît ne serait-ce que par l'opération Une Rose, un Espoir qui est maintenant de portée nationale. Coins-sur-Seille est donc situé au sud de Metz, nous comptons 300 habitants pour un banc communal qui fait 310 hectares. C'est une commune dont les premières références remontent au XVe siècle, les années 1440. Alors cette commune se modernise, on voit des nouveaux lotissements au sein de cette commune, vous faites venir peut-être des industries ou des artisans ? La commune se modernise, oui, mais ce n'est pas à travers l'aménagement urbain que ça se remarque ou que ça se note. Effectivement on essaye de maintenir une population, un niveau de population correct, notamment pour faire fonctionner nos écoles. On ne veut pas d'un autre côté non plus connaître comme certains villages, on peut connaître une explosion démographique. Par contre, c'est un village qui se modernise, oui, mais là c'est sous d'autres aspects. Vous voyez ici, modernisation par la construction d'une mairie, la rénovation de locaux d'association, une bibliothèque, modernisation par l'arrivée du haut débit, puisque dès le mois de juillet, je pense, de cette année, dès le mois de juillet, nous allons mettre en service la fibre optique qui est posée notamment en partenariat avec Metz Métropole. Modernisation également par les bus, puisque nous sommes connectés à la ville de Metz par un service régulier de bus qui arrive sur le pôle d'échange multimodal à l'arrière de la gare. Modernisation, oui, au travers de l'assainissement qui a été remis à niveau il y a quelques années. Modernisation par l'enfouissement des réseaux, l'éclairage public, voilà la modernisation du village, effectivement. Ils se modernisent dans ce sens-là. Vous êtes adhérent également de Metz Métropole. Les petits villages, comme vous, n'ont pas tendance à être un peu minoritaires, justement, au sein de cette grande communauté d'agglomération ? Il y a deux aspects à votre question. La première, sommes-nous minoritaires ? Non. Il y a une majorité de petites communes. Sommes-nous minoritaires dans la représentativité ? Oui, certainement, puisque cela se fait au pourrata de la population. Mais je voudrais rappeler ce qui nous a été dit en 2001, lorsque nous avons pris la décision d'adhérer à Metz Métropole, à l'époque CA2M. Le maire de Metz était Jean-Marie Roche, et donc très logiquement futur président de cette CA2M, ou président pressenti. Et on m'avait dit, vous allez à Metz Métropole, ou à la CA2M, vous allez vous faire manger par Jean-Marie Roche. Et pas du tout. M. Jean-Marie Roche était un homme extrêmement respectueux de la fonction de maire. Et il a mis en place une conférence des maires, qui débattait de tous les projets qui étaient soumis à l'approbation de cette communauté d'agglomération. Et depuis, ceux qui ont pris la relève, jouent le jeu, respectent cette règle. Et ensuite, c'est à chacun de se défendre. Ce n'est pas parce qu'on ne représente que 300 habitants qu'on a la compétence et l'intelligence rabattues à ce niveau-là. Non. 300 habitants, on peut être un maire très convaincant, très bagarreur, bataillant pour sa commune. Et c'est ce que je fais. Et je pense que tous ceux qui siègent à Metz Métropole, notamment avec moi ou à mes côtés, peuvent le dire. Non, les maires des petites communes ne sont pas des béni-ouibis. Non, les petites communes ne se font pas manger par les plus grosses. Il y a une nouvelle communauté qui devrait rejoindre Metz Métropole d'ici quelques temps. C'était un peu la crainte de ces villages. Oui. C'est la crainte de se faire manger par les plus grands. C'est la crainte de ne plus avoir voix au chapitre. Mais ça, chacun y a droit. Et chacun peut s'exprimer très librement à Metz Métropole. Mais ensuite, c'est la démocratie. En vôtre, si c'est une majorité qui s'exprime pour telle orientation, et si elle va à l'encontre des intérêts de quelques petites communes, ce n'est que l'expression de la démocratie. Ce n'est pas les intentions de nuire du maire de Metz ou du président de Metz Métropole ou de porter préjudice aux petites communes. Les communes du Val-de-Saint-Pierre, pour moi, sont les bienvenues. Et si je devais n'en pas arriver à les convaincre, on n'y arrivera jamais. Chacun fait sa conviction. Je prendrai l'exemple de ce que la commune de Coince-aux-Seilles a tiré de la communauté d'agglomération. Nous avons connu une baisse de près de 10 points de la taxe professionnelle. Nous avons connu une baisse du coût de l'assainissement, à 1 euro 19, le mètre cube. Nous avons connu une baisse de la taxe d'enlèvement des ordres ménagères. Nous avons un bus toutes les heures. Nous avons connu une modernisation de notre réseau d'assainissement. Nous recevons la fibre optique. Il y a certainement encore d'autres détails de ci-pla qui m'échappent. Je n'avais pas prévu d'ainsi faire la publicité pour Metz Métropole. Mais en tout cas, nous sommes heureux d'y être. Et je souhaite que nos nouveaux collègues du Val-de-Saint-Pierre seront tout aussi heureux dans quelques années d'avoir été obligés de rejoindre Metz Métropole. C'est quoi l'action du maire dans une petite commune comme la vôtre, 300 habitants ? Quelles sont les tâches du maire et ses priorités ? La première tâche, c'est de jouer son rôle de pèlerin, donc de prendre son bâton et d'aller à la recherche d'aide financière ou de ce qu'on appelle communément les subventions. Aujourd'hui, il y a plus de guerre que le département qui est aux côtés des plus petites communes. Pour faire quoi ? Pour investir, pour maintenir la collectivité, la commune à un bon niveau, rendre les services qu'attendent la population, qu'il s'agisse d'eau, de protection incendie, d'assainissement, de haut débit aujourd'hui, de transports communs, d'écoles. Donc le plus gros du travail, à mon sens, c'est d'arriver à monter des budgets équilibrés, ne pas trop charger côté impôts, puisque nos administrés souffrent déjà énormément de ce qu'on appelle communément la crise, pour ne pas encore en ajouter au niveau des impôts locaux. Mais malgré cela, trouver les moyens pour financer des nouveaux équipements. Je vous le disais tout à l'heure, une nouvelle mairie, la salle des associations, rénover la voirie, maintenir l'école en état. Donc il y a beaucoup d'investissements à faire. Un exemple particulier également, c'est les lignes à haute tension qui passent au-dessus des villages. Il a fallu là travailler avec d'autres partenaires comme l'UEM pour obtenir l'effacement de ces réseaux, la suppression des lignes qui passent au-dessus de nos habitations. Voilà, donc c'est quand même un travail, j'allais dire, plus de techniciens, de financiers, monter toutes ces opérations-là. Et en fait, un maire, c'est un multi-technicien, un multi-administratif, dans la mesure où il se retrouve quasiment seul, si ce n'est avec l'appui d'une charmante et compétente secrétaire de mairie, par rapport à une plus grande commune, où vous avez, je disais tout à l'heure, j'étais ingénieur principal à Montigny-Mest, où les maires peuvent s'appuyer sur des ingénieurs, des techniciens, des administratifs de compétences, de qualité, ce que nous n'avons pas dans nos petits villages. Donc en fait, on se débrouille, on se débrouille, on se débrouille. Donc le changement qu'il y a eu de cela, c'est le second aspect, c'est que nous devons être présents en permanence pour la population. Et là, l'évolution aujourd'hui n'est pas des plus saines. Le maire est un peu trop souvent sollicité pour tout et n'importe quoi. Ce qui fait que beaucoup de mes collègues se posent la question en 2014, doit-on repartir ou non ? Et je vois votre regard, votre sourire. Vous allez peut-être me poser une question dans ce sens. On se posera en finale à la fin. Alors, M. le maire, justement, ça fait... Vous me disiez dans les années 80 que vous étiez devenu maire. Il y a une évolution des citoyens, du comportement des citoyens et de leurs demandes aujourd'hui par rapport à la mairie et aux maires ? Je suis devenu maire en 2001. Entre 2001 et 2013, on ne peut pas dire qu'il y a eu une évolution notable. Ce n'est pas aussi tranché. Mais si je prends depuis le début de mon engagement dans les années 80, 90, effectivement, on voit, là, il y a très nettement un changement depuis les années 80. D'abord, le maire n'est plus... Je ne parle pas particulièrement pour mon cas, mais en général, le maire n'est plus respecté comme il l'était. La fonction de maire n'est plus respectée comme il était il y a 30 ans encore. Et ensuite, je pense que c'est les difficultés de nos concitoyens qui les rendent plus exigeants, peut-être, et qui les rendent plus sensibles à quelques problèmes de voisinage. Et en fait, le maire, aujourd'hui, est mis à toutes les sauces. Il y a trop de bruit, il y a trop de fumée, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Ou alors, d'un autre côtière, pas assez de ceci ou de cela. Et on vient chercher le maire, mais à rappeler que ceci est bien au-delà, bien en-dessous de ses fonctions. Ce n'est pas la fonction de maire que d'être là pour gérer des conflits de voisinage ou tous ces petits problèmes qu'on nous ramène au quotidien, mais que l'on prend quand même en compte, parce qu'on est finalement des gens bien sympathiques. Vous avez quand même un rôle de police, d'après la loi. Oui, il y a un rôle de police, mais mon pouvoir de police est quand même extrêmement limité dans la pratique du quotidien. On peut faire évacuer un camion qui est mal garé, mais généralement, ça se déroule au niveau de la négociation, parce qu'aujourd'hui, ce qui vous permet d'aboutir, c'est plus la sanction, et celle-ci, nous ne l'avons pas, nous n'avons pas cette capacité-là de sanctionner. Et donc, nous ne sommes quand même pas très efficaces dans ces domaines-là. Justement, cette sécurité, elle est assurée ici, en zone gendarmerie, je pense, assurée par la brigade de Verny. Comment ça se passe justement avec cette brigade ? Elle vient sur votre territoire ? Elle contrôle les usagers ? Elle sécurise justement votre commune ? Oui, on dépend effectivement de la brigade de Verny. Les gendarmes passent régulièrement dans toutes les communes du canton, donc y compris Coins-Sauceille. Lorsqu'il y a un certain moment de l'année, il peut y avoir des perturbations un peu plus importantes qu'à d'autres, il suffit à ce moment-là de le signaler à la gendarmerie, et ils développent le nombre de passages, ou alors vous pouvez demander des contrôles particuliers, par exemple de vitesse, sur la départementale. Donc il y a des opérations particulières qui sont menées, ici à Coins-Sauceille, comme sur les autres communes. Mais fort heureusement, nous n'avons pas de gros problèmes, ni de délinquance, ni de vandalisme, et ça se passe généralement très très gentiment. Vous êtes voisin aussi d'une autre communauté, celle du Vernoy. Aujourd'hui, je crois que vous avez un pont qui a été repris par cette communauté, qui va devenir une piste cyclable, je crois, quelque chose comme ça ? Effectivement, nous sommes voisins de la communauté de communes du Vernoy, et Coins-Sauceille, à partir au ponton de Vernier, dont le conseiller général et Jean-François, et nous avons donc d'excellentes relations, même si nous n'appartenons pas aux mêmes communautés. Et pour finalement, peut-être, couper certaines craintes, ou certaines vérités à tous ceux qui peuvent critiquer ou telle ou telle communauté de communes ou d'agglomérations, nous allons jeter un pont entre ces deux communautés. Ce pont, physiquement, existe déjà. Il y a un ancien pont de fer, des chemins de fer, qui passe la Seille. C'est le seul pont, d'ailleurs, dans le secteur. Et nous allons utiliser cet équipement-là, qui a été mis à disposition de la communauté de communes du Vernoy, pour effectivement faire une liaison piétonne et cyclable entre les deux communautés. Et ça nous permettra également de faire une boucle continue, ce qu'on appelle, enfin, c'est un projet, le plan départemental des itinéraires de randonnées, PDIPR, de promenadées de randonnées. Et nous nous situerons là, sur une boucle de 25 kilomètres, ce qui, pour les amis sportifs, est très intéressant également. Monsieur le maire, il y a des temps forts, justement, dans votre commune ? Il y a des temps forts, oui. Je vais commencer peut-être par le plus anecdotique. Tous les jeudis, nous avons fort heureusement, encore à Coinsausset, un restaurant, et on sert les spécialités locales, notamment la tête de veau. Voilà un temps fort, un second temps fort. C'est la fête patronale, qui se déroule mi-août, avec notamment l'ouverture de la chapelle. Et là, à nos amis, de la littérature, littérature, de la bonne vieille littérature. C'est l'occasion pour nous d'ouvrir la chapelle, dans laquelle repose l'académicien François de Curel. Troisième temps fort, les festivités de la fête nationale. Donc là, il y a une grande manifestation le 13 juillet. Celle-ci est tombée à l'eau en 2012. Donc cette année, on va peut-être doubler les moyens qui seront mis en place pour assurer pleinement cette fête. Et le grand moment de Coins-sur-Seille, c'est au mois d'avril 27-28 cette année. Donc l'opération Une Rose en Espoir, opération de collecte de fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer. Et l'an passé, nous avons récolté, ou les motards ont récolté, près de 600 000 euros, ce qui est quand même une très, très, très belle opération. Cette opération-là, vous la suivez depuis fort longtemps ? Je vais être très honnête, non. La commune, oui, la commune et la municipalité la soutiennent depuis son départ, depuis 1998. Pour ma part, je ne la suis que depuis 2001, puisque je ne suis maire que depuis 2001. Donc voilà, j'ai un petit manque de trois ans. Mais malgré tout, la municipalité a toujours été aux côtés des motards. Et pour ce qui me concerne, oui, je soutiens totalement, fortement cette opération-là. Nous avons là des gens extrêmement méritants, des motards au grand cœur. Je pense qu'ils méritent vraiment, vraiment notre soutien. La foi, vous donnez un coup de main à Bernard Braune, justement, vous mettez à disposition, je crois, le parking. Et en plus, enfin, cette place. Et cette place, vous lui avez donné le nom, justement, de l'un de ces motards. Oui, il s'agit effectivement de la place Raymond Meillant. Meillant était le président de la maison mère Une Rose, un espoir. Et malheureusement, il nous a quittés, emportés par la maladie contre laquelle il luttait. Et contre laquelle luttent les motards dans le cadre d'Une Rose, un espoir. Et le conseil municipal unanime a décidé de donner le nom de cette place, qui était la place du village, lui donnait le nom de Raymond Meillant et en y ajoutant, bien sûr, Une Rose, un espoir, puisque ces deux sont indissociables. Et c'est devenu, bien sûr, la place des motards. Nous mettons également à la disposition des motards la salle des associations pour leur réunion. Et bien sûr, nous offrons également, chaque année, un chèque qui, pour la commune des coins sociaux, est un chèque d'importance. C'est combien, monsieur le maire ? On tâche de donner 1 euro par habitant, donc nous avons donné 300 euros cette année. Donc pour nous, c'est une belle somme, c'est un beau geste. Et nous allons essayer, au travers d'autres activités, notamment lors de la remise du chèque, trouvée peut-être par des financements croisés, à mettre en place des banderoles annonçant l'événement de manière plus marquée, plus marquante, peut-être par une banderole, en travers de la départementale. Donc ce sont des petites opérations qui peuvent paraître anodines, mais qui, budgétairement, sont des opérations qui ne sont pas négligeables. C'est les 15 ans, justement, de l'association et du départ de Coins-sur-Seille, de ces motards. Alors, cette année, c'est une année exceptionnelle, puisque les 15 ans vont se fêter à Coins-sur-Seille et puis à la commune d'à côté également. Ça ne doit pas être simple de mettre ça en place. Je crois qu'ils attendaient aux alentours de 600, 800, 1000 motards. On ne sait pas trop encore combien. Le plus difficile, en fait, c'est l'organisation. C'est pour l'association elle-même d'organiser tout ça. Ce n'est pas simple du tout. Je tiens quand même là à souligner également l'implication de mon premier adjoint, Jean-Marie Pêcheur, qui met à disposition les locaux de sa ferme pour accueillir les roses, accueillir les motards sur son parking, sur le parking de l'ancienne ferme. Donc, pour nous, il s'agit surtout de participer à cet élan de générosité en mettant à disposition les lieux, en mettant à disposition les places, les cours, en prenant les arrêtés et en appelant la population à jouer le jeu, à ne pas se garer dans la rue principale lors de cette manifestation. C'est le plus dur. Ce n'est pas tant pour nous. Nous ne faisons, en fait, que suivre, accompagner, assister, soutenir. Le plus dur, c'est, là, chapeau bas, c'est les organisateurs d'une rose en espoir. Ce sont les motards eux-mêmes, à nouveau, qui fournissent le plus dur, comme ils l'ont fait le 27 et le 28 avril. C'est vrai que derrière, vous suivez, quand même ? On suit derrière. Oui, on suit, puisqu'on va déjà, on est déjà obligé de suivre, puisque derrière, on va voir les récriminations, les observations de certains de nos administrés qui ne vont pas toujours, qui n'apprécient pas toujours des déploiements de ce type-là. Globalement, je crois que l'ensemble des habitants, maintenant, sont habitués à ce... Et je pense que ça viendra à manquer si, un jour, ça s'arrêtait. D'abord, ça ne viendra pas à s'arrêter, puisque, effectivement, c'est une demande forte et la population attend. Je prends l'exemple de Coins-sur-Seille. Les motards traversent le village, les gens sont à l'extérieur et attendent le passage des motards. Si, par impossible, vous deviez oublier un foyer, j'aurais la réclamation. Ce n'est pas normal. Les motards vont oublier. Donc, ça fait partie, effectivement, maintenant, du paysage, pas seulement du Coins-sur-Seille. Ça fait partie du paysage du canton, très certainement, et probablement de tout le département de la Moselle. Derrière tout ça, il y a quand même une logistique, parce que la fête, c'est une chose qui va... Mais bon, il va y avoir des ordures ménagères, il va y avoir plein de choses qui vont arriver derrière, quelque part, et que vous, vous aurez peut-être aussi à gérer. On aura à gérer, bien sûr, dans la circulation, on aura à gérer les stationnements, les points de repli, l'accueil pour les sanitaires, avec les TAM, il faudra également gérer la circulation des bus. Et pour tout ce qui est collecte des ordures ménagères, on va, une nouvelle fois, faire appel à Metz Métropole, où vous voyez l'intérêt d'une petite commune de faire partenir, être partenaire d'un si grand ensemble. Nous ferons appel, donc, à Metz Métropole, pour collecter les déchets, que ce soit ici, à Coin-sur-Seille, ou à Pointe-la-Lachetive. Et là, ça ne pose aucune difficulté ? Non, aucun problème. Jusqu'à présent, Metz Métropole, ou à travers les transports en commun, ou à travers la collecte des déchets, ne nous a jamais fait défaut. Donc, ça ne posera aucun problème. Même, une rose à l'espoir, ce n'est en fait que du bonheur. Alors, vous imaginez l'opération dans 10 ou 15 ans, là, encore ici, au sein de Coin-sur-Seille. Vous avez une projection comme ça dans le temps ? Oui, je pense que, avant que les anciens qui sont autour de moi ne partent, ou avant que Bernard Brault ne risque de raccrocher, il va falloir que nous puissions nous réunir et nous projeter à 15, 10, 15 ou 20 ans, bon, 10 ans, je ne pense pas que ça puisse trop poser de problèmes, pour voir comment pérenniser cette opération à Coin-sur-Seille, parce qu'il s'agit de maintenir cette opération-là sur Coin-sur-Seille, puisque c'est ici le berceau de cette opération. C'est ici que réside notre colonel, c'est ici, voilà, du Kentucky, notre citoyen d'honneur, en quelque sorte. Et ça se passe toujours bien, justement, avec Bernard Brault, qui est vraiment la figure et puis qui n'est pas toujours commode, on peut dire, presque. Bernard n'est pas toujours commode, effectivement, mais finalement, il est là pour nous secouer, pour nous réveiller. Quelquefois, on a peut-être tendance à se laisser aller et peut-être que c'est lui qui viendra le premier pour réagir, oui, mais attention, dans 15 ans, comment ça va se passer. Il viendra donc toquer ici et il va nous secouer, il va dire, les gars, il va falloir se bouger le cul. Voilà, mais ça, c'est Bernard et on l'aime comme ça. C'est vraiment, maintenant, Coin-sur-Seille est allié à cette opération, cette grosse opération, même à travers, bon, si un jour, c'est national, Coin-sur-Seille restera donc le berceau de cette opération, finalement, donc une belle image, quand même, pour la Commune. Si on avait besoin de publicité pour faire venir des industriels et des entreprises et autres, je pense qu'on utiliserait cette image du berceau d'une rose à l'espoir. Mais en fait, non, on ne va pas, on ne tirera aucun profit de cette opération-là. Je pense que c'est une démarche qui ne peut pas être récupérée pour quelque raison que ce soit, si ce n'est récupérer les deniers pour la recherche, pour la lutte contre le cancer. Mais il est vrai que si dans la presse, on parle d'une rose à l'espoir, immanquablement, on rappelle Coin-sur-Seille, là, j'en tire moi en tant que maire pour ma Commune, pour mes administrés, de la fierté et voilà tout ce que je souhaite récupérer de cette opération-là et que ça perdure et que je puisse être fier effectivement demain de savoir qu'à Paris, on parle de Coin-sur-Seille, sans savoir où ça se trouve et d'ailleurs, sans jamais chercher où ça se trouve. Ça vous permet également d'accueillir des élus qui ne viendraient pas autrement à Coin-sur-Seille finalement ? Oui, j'ai rencontré depuis que je suis maire des collègues de tout le département, voire même de Meuse, collègues que je n'aurais jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu cette opération avec un départ à Coin-sur-Seille. Alors M. le maire, M. le maire, la passerelle, c'est de savoir quel va être votre devenir, comment vous voyez, est-ce que vous vous représenterez l'année prochaine ? Mon avenir, je voyais totalement différemment dans la mesure où, comme je disais, je suis encore en activité et je me pose actuellement la question de mon départ à la retraite. Donc vais-je partir en janvier 2014, en mars 2014, en septembre 2014 ou alors vais-je encore tirer sur la ficelle jusqu'en 2015 ? Voilà ce qui me travaille aujourd'hui, voilà ce à quoi j'ai réfléchi et donc je ne me suis très honnêtement pas posé la question pour 2014 au niveau de la fonction de maire si je devais repartir ou non. D'autant plus que dans la commune j'ai encore beaucoup de travail à faire et ça devient urgent de terminer tout ça parce que 2014 effectivement arriverait rapidement et je souhaiterais si je devais ne pas me représenter que ces travaux soient terminés. Notamment le réaménagement du cœur du village pour lui redonner un cachet du bon village Lorrain à l'ancienne et donc je verrai peut-être d'ici deux mois trois mois ou si d'ici là je devais avoir ou un problème technique un problème de santé un problème au niveau professionnel familial je laisserais à ce moment-là tomber si par contre je devais être sollicité ou par mes adjoints ou par certains de mes administrés je pourrais à ce moment-là m'y engager mais très honnêtement je n'ai pas développé cela et je ne pense pas que cela présente un intérêt bien particulier parce qu'une commune de 300 habitants comme Coins-Sorceille on trouvera très facilement on trouvera très facilement une relève que ce soit au niveau de l'équipe municipale des adjoints ou du maire et votre équipe qu'est-ce qu'elle vous dit vous avez dû vous parler entre vous justement pour ça non, non, non on n'en a pas encore parlé peut-être parce que je n'ai pas encore abordé le sujet et pour eux donc les élus ne l'ont pas abordé non plus ce n'est pas donc à mon sens une question d'importance pour le village pour les adjoints les élus mais peut-être que suite à ce débat suite à notre entretien ça va éveiller certaines véléités et demain le sujet sera tout autre et après demain je vous dirai oui je pars ou non je ne pars pas voilà écoutez on vous remercie beaucoup monsieur le maire et puis et bien à bientôt à bientôt voilà c'est le 19 mai rendez-vous donc à Coince-aux-Seilles pour la remise du chèque et on se retrouvera donc ici avec 600 à 800 motards et tous ensemble nous repartirons à Pournolachétive où le chèque sera dévoilé donc à bientôt c'était un homme une femme un territoire celui du pays d'Orin aujourd'hui je vais recevoir Marc Zendel maire de Coince-sur-Seille vice-président de Metz Métropole une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501